bonjour les amis donc je vais vous montrer ça c'est les feuilles que j'ai ramassé hier dans le jardin écolier vous voyez ça fait une salade a besoin de peu de trois feuilles et c'est tout donc une pomme de terre que j'ai gardé hier un aïe un peu d'oignon et la moitié d'une tomate donc là vous voyez vous pouvez manger pour on va dire deux francs deux euros même pas et ça c'est le vinaigre que je fais tout seul derrière donc en fait je vais vous expliquer l'histoire un peu de ma petite soeur parce qu'après vous allez dire oui mais à quoi ça sert de ramasser des herbes comme ça dans les parcs prendre des feuilles dans des jardins je vais vous expliquer par exemple l'histoire de ma petite soeur qui vit dans un camion en fait lui sa vie elle est libre et le problème c'est que comme je lui ai expliqué depuis longtemps ces restrictions et ces libertés vont se restreindre donc l'état ne va pas laisser des gens vivre en liberté comme ça ça c'est hors de question et ça fait des années que je lui dis et elle m'a toujours dit oui je trouverai toujours des solutions je suis forte et tout mais je vois qu'en ce moment les prédictions se concrétisent donc là par exemple elle a plus de permis de conduire son camion et ne fonctionne ne fonctionne plus qu'on ne roule plus elle n'a plus de travail parce que maintenant avec les passes sanitaire vous pouvez plus pas travailler n'importe où donc même pour le travail les taux se ressort donc il va rester que des travails très très difficile et si on vous laisse travailler et c'est pour ça que j'essaye de montrer les plantes et diverses choses à manger dans la nature pour les gens qui ne se feront pas puis causer comme moi comme ma soeur et il y en aura beaucoup il y en a plus qu'on ne le croit et des choses comme ça peuvent vous aider à pas vous en sortir mais au moins survivre et passer des meilleurs moments et ma soeur ne connaît pas toutes ces plantes sauvages elle n'a pas eu le temps d'étudier et on se voit très rarement donc c'est dommage quoi donc voilà donc quand toutes ces choses vont arriver et que les gens qui refuseront la la piqueuse on ira quasiment plus d'alternatives pour ces gens on sera mort socialement et on devra trouver des autres moyens pour au moins pouvoir manger donc ça c'est un moyen que de liberté je vous invite à ma soeur aussi de commencer à bien réfléchir à toutes ces choses parce qu'elles arrivent le mal est là 2022 va être une année de destruction de chaos et tous nos acquis nous allons les perdre à moins de baisser son froc devant l'état et d'accepter tout et son contraire j'ai pas un objet de collègues qui m'avait dit à l'époque oui je me fais vacciner parce que je suis libre je veux voyager ok chacun est libre de faire tout ce qu'il veut maintenant elle en est déjà à deux maintenant faut faire la troisième moi j'en ai pas fait une une seule je me suis je me suis déméné pour attraper ce qu'au vide je suis allé de chercher je l'ai attrapé mais je les cherche et je lui méritais ce qu'au vide non j'ai un passe pour six mois donc ça veut dire elle elle a déjà fait les deux doses elle est pire que moi parce que moi maintenant j'ai accès à tout et elle bientôt ça va s'arrêter il faudra faire la troisième alors que je n'ai rien fait du tout c'est pour vous expliquer que nos élites sont des criminels et ne vont pas s'arrêter là donc voilà et pour avoir un petit peu de liberté on va vous casser on va vous casser soit vous allez vous soumettre ou soit vous terminerez des parias de la société voilà voilà donc une salade peut vous aider à surmonter ces choses là bon ben sur ce les amis je vais vous laisser et puis faites les bons choix car il ne reste pas longtemps à toutes ces choses et on va être dépassé très 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 rapidement voilà allez bonne journée les amis